Professeur Abdelkrim Schellroum, bonjour. Bonjour madame. Alors, risque majeur, aucun pays, ni aucun état n'est épargné, ni n'est à l'abri. Ils font partie de notre environnement, bien sûr avec les risques climatiques, pandémiques, géologiques et technologiques. Il faut agir et mettre en place des structures de suivi permanentes de ces risques majeurs aujourd'hui. Professeur Schellroum. Absolument. Bonjour et bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Vous savez, il y a actuellement envie d'une globalisation des risques à travers la planète. Ils sont de différents types, de différentes natures. Comme vous venez de le citer, il y a quatre grandes familles de risques. Maintenant, nous avons des risques complémentaires qui sont venus se greffer sur les familles traditionnelles, à savoir le risque énergétique qui touche de plein fouet l'Europe. Là, on le voit. Les risques également, le risque alimentaire et le stress hydrique de manière générale à travers la planète. Voilà, si vous voulez, l'apanage des risques qui touchent actuellement toutes les planètes, plutôt tous les continents. Mais est-ce qu'il faut agir et mettre en place des structures de suivi permanent ? Il faut aussi améliorer, capitaliser la connaissance en mettant en place des instruments d'aide à la décision, une cartographie, des aléas et des dangers. En clair, une stratégie région par région, commune par commune. Vous savez, madame, le corps, le cœur et le corps de la prévention des risques majeurs, il a été clairement détaillé dans la loi 040, à savoir le PGP, le plan général de prévention. Ce plan est sous-tendu par deux systèmes, à savoir le système d'alerte et le système de veille. Et ça, c'est pour chaque risque majeur auquel est confrontée l'Algérie. Comme vous le savez, nous sommes touchés par les quatre familles que vous venez de citer. Et de manière plus détaillée, nous avons dix risques majeurs qui concernent ce pays. Donc, la démarche de cette prévention est sous-tendue par trois approches, trois étapes, à savoir c'est segmenté. Le premier segment, c'est ce qu'on appelle la simulation, la simulation de chaque risque en leur nature. Il faut simuler. Une fois que la simulation est faite, généralement, elle dégage toutes les carences qui existent au niveau de chaque région, au niveau de chaque commune, au niveau de chaque wilayah, ce qui permet d'asseoir une politique d'aide à la décision des décideurs et corriger, si vous voulez, toutes les défaillances du plan général de prévention que je venais de citer. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations aujourd'hui, professeur Adekrim Chulroun, vous qui travaillez sur les risques majeurs depuis pratiquement une trentaine d'années, que ces risques sont perceptibles aujourd'hui, puisque, comme vous l'avez dit un instant, on est passé des risques classiques à d'autres risques qui viennent se greffer à ceux que nous avons l'habitude de connaître, puisqu'on a vécu quand même une période de pandémie, le risque pandémique. On passe actuellement à un risque énergétique, puisqu'on voit qu'en Europe, il y a un problème d'alimentation en carburant, et ça crée aussi pratiquement des tensions avec des populations. Et on risquerait de connaître une véritable crise alimentaire qui pourrait affecter le monde entier, avec bien sûr l'arrêt de certains approvisionnements en raison des guerres, et aussi le manque de pluriométrie, donc ça a affecté les productions. Est-ce que c'est perceptible aujourd'hui ? On le voit ? On le voit, il y a des études qui ont été faites, qui sont en train d'être faites, par des chercheurs, par le GIEC, le groupe intergouvernemental, qui est concerné directement par les changements climatiques, et c'est les changements climatiques qui impactent actuellement les risques que vous venez de citer, à savoir le stress hydrique, la sécurité alimentaire, la sécheresse, la désertification, concernant l'Algérie, concernant par exemple l'Australie, la même chose. Donc les incendies de forêt, qui sont inclus dans ce risque climatique, tout est quantifiable, le risque, il faut d'abord le quantifier, il faut le calculer, c'est des probabilités précises, c'est des modèles numériques, par région, par commune, une fois que ces modèles sont arrêtés, c'est une cartographie fine, qui est conçue pour chaque aléa et pour des enjeux. Parce que le risque c'est quoi ? C'est le produit de deux facteurs, c'est les aléas fois les enjeux. Donc si vous occultez un aspect, tout sera complètement erroné. Donc c'est une science très précise, très pointue, et puis qui permet de conclure sur des méthodologies et des approches de réduction. Parce que le risque, on le réduit, on le réduit drastiquement, et ça permet de protéger les biens et les personnes, et de réduire la vulnérabilité justement des biens et des personnes. Mais avec ces risques, bien sûr, aléa et enjeux, il y a comme conséquence mort d'homme. Mais vous parlez un peu des conséquences des changements climatiques qui risqueraient de nous mener à court terme vers une crise alimentaire, mais il y a les risques aussi de guerres et de conflits qu'il faut impérativement aujourd'hui prendre en considération, puisqu'on parle de sécurisation des États et des infrastructures également névralgiques des pays. Comme par exemple, les moyens d'alimentation en gaz et pétrole, les pipes. Absolument, c'est bien dit. Moi j'ai dit, c'est la mère de toutes les batailles. Concernant l'Algérie, c'est la sécurisation des pipes, et pas plus tard qu'hier, il y a une conférence de très haut niveau qui a été organisée par l'IMDEP, l'Institut militaire de prospective, qui relève de l'état-major, et où il y a eu d'abord des objectifs de la conférence, et puis des attendus, et maintenant, il y a eu des recommandations très précises à court et moyen terme pour la sécurisation des pipelines. Et il y avait un panel de participants algériens et étrangers qui étaient ravis d'assister à cette conférence et de faire des propositions. Donc, en clair, professeur Michel Roux, ces risques sont multiples et multiformes. Ils changent et mutent en fonction, bien sûr, des enjeux et de l'instant, puisqu'on parle aujourd'hui, par exemple, des risques liés à des guerres et des conflits qui pourraient générer, bien sûr, mort d'hommes et déplacement des populations. On parle de changement climatique avec le risque de crise alimentaire. Et on a vécu une crise sanitaire. Et on n'est pas à l'abri d'une autre crise sanitaire éventuellement. Oui, vous savez, la pandémie, elle a immobilisé toute la planète, la dernière pandémie du Covid. Donc, ça vous donne une idée de l'importance, de l'ampleur et de l'effet dévastateur des risques majeurs. Et elle a tué des hommes aussi. Voilà. En matière de, comme je disais, ce risque-là, il faut bien le quantifier. Il faut bien le quantifier. Une fois qu'il est quantifié, la chose serait facile parce qu'on aboutit directement à une compréhension parce qu'il faut le comprendre d'abord. Il faut anticiper aussi. L'anticipation, c'est la base du PGP, du plan général de prévention. Anticiper pour agir. Et passer, comme vous pouvez m'excuser, de l'émotionnel parce que maintenant, c'est une nouvelle forme de gestion des risques. Passer de l'émotionnel vers plus de rationnel dans la démarche. Alors, anticiper pour agir, mettre en place des mécanismes qui permettent un suivi permanent, c'est des missions qui doivent être conférées à l'Observatoire national de gestion des crises que vous appelez à mettre en place depuis déjà quelques années, professeur Abdel Kalimshlom. Depuis plus de 15 ans parce qu'avec l'état des lieux que nous avons élaboré, avec toutes les démarches que nous avons entreprises, avec les résultats des différentes catastrophes qui ont frappé ce pays depuis 2001, depuis les inondations de Bebeloued, on est arrivé à la conclusion, la seule conclusion et la seule solution, c'est de mettre en place un Observatoire national de gestion des crises qui doit travailler en horizontal et qui doit aider toutes les institutions de l'État sans toucher, si vous voulez, sans piétiner les prérogatives des uns et des autres. Mais c'est un Observatoire scientifique composé de scientifiques de telle sorte à mettre en place des mécanismes d'aide à la décision avec bien sûr des cartographies, des risques, région par région, localité par localité, en impliquant bien sûr en premier lieu les collectivités locales ou c'est un Observatoire qui doit aussi inclure toutes les parties prenantes des risques majeurs à commencer par les structures de sécurité comme le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales ? Absolument, cet Observatoire va travailler directement avec le ministère de la Défense nationale, avec le ministère de l'Intérieur parce que c'est les deux ministères qui sont toujours concernés concernés par la gestion des risques, que ce soit en pré-catastrophe ou en co-catastrophe. Donc il sera une institution-conseil pour la présidence de la République et pour les ministères de souveraineté et ça permet d'avoir une visibilité dans la gestion et la prévention des risques majeurs par région. Sinon, ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a des ministères qui s'occupent de cette gestion des risques mais finalement, le constat, il est parlant. On le voit après chaque inondation, c'est la catastrophe, il y a mort d'hommes, il y a beaucoup de dégâts matériels. Nous avons vécu les feux de forêt dernièrement. Et c'est des risques climatiques. Alors avec les changements climatiques et les bouleversements générés justement par les changements climatiques, les risques auxquels nous sommes le plus exposés aujourd'hui, c'est la rarification de l'eau en clair, c'est la sécheresse. Professeur Abdelkrim Chilroum. Vous savez, l'Algérie a été classée par le GIEC comme un hot spot. C'est un point chaud. Il y a 20 points chauds à travers le monde qui ont été identifiés comme des points où il risque d'y avoir des problèmes alarmants en matière de risques climatiques, de changements de risques climatiques. Donc il y a la rareté de l'eau, nous sommes touchés par la désertification, déjà par la sécheresse, la rareté de l'eau. Donc tout ça, il faut le gérer. Donc le risque, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous établit les priorités avec les différentes dispositions et mesures préventives pour réduire, le réduire généralement, réduire, le rendre la chose plus résiliente, si vous voulez, le pays. Et là, la suite sera enclenchée par des structures de l'État qui doivent mettre en place, justement, des institutions ou bien des entreprises qui mettent en œuvre les solutions préconisées par le quantificateur de risques. Mais ce risque était-il prévisible aujourd'hui puisque ça fait pratiquement trois ans qu'il pleut de moins en moins de telle sorte à pouvoir agir puisqu'on semble aujourd'hui surpris par ce phénomène, alors qu'on le connaît depuis déjà quelques années ? Oui, effectivement. Vous savez, pour l'eau, il n'y a pas que la pluie, le ruissellement. Il y a l'eau de mer qu'il faut probablement généraliser, les stations de dessalement. Il faut démultiplier les stations d'épuration pour l'agriculture, pour l'industrie. Moi, je ne vois pas pourquoi l'industrie ou l'agriculture utilise les eaux potables ou bien les eaux des naques. Donc, il faut qu'ils puissent utiliser, qu'ils aient assez d'eau à partir des stations d'épuration dont le nombre est très minime en Algérie, malheureusement. Et c'est ce qu'il fallait prévoir ? C'est ce qu'il fallait prévoir, voilà, pour régler justement cette rarification de l'eau. Alors, professeur Abdelké-Mchelroum, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects par rapport à ces risques qui menacent des populations, qui menacent des États, qui sont en véritable danger puisque nous sommes passés d'un risque pandémique à une crise, bien sûr, énergétique. On le voit à travers les images qui sont diffusées via, bien sûr, les médias et les réseaux sociaux en Europe où c'est la ruée pour un litre de carburant et on risquerait de connaître à moyen terme, c'est ce que préconisent aujourd'hui tous les spécialistes, un risque alimentaire avec, bien sûr, cette sécheresse et manque de produits alimentaires sur les marchés. prévoir et agir, il fallait agir, il faut toujours agir puisque des mesures avaient été prises durant les années 70 pour préserver notre pays contre un quelconque risque climatique comme le risque alimentaire ou le risque de sécheresse en mettant en place le barrage vert. Il fallait continuer dans ce même rythme parce qu'aujourd'hui, on se réveille, on découvre qu'il n'y a pas beaucoup de pluie. Oui, effectivement. Et qu'il ne peut pas beaucoup. Effectivement, c'est la région. Vous savez, l'Algérie, c'est un continent où il y a quatre étages bioclimatiques. Et 80% c'est le désert. 200 millions d'hectares, c'est le désert. Et puis, vous avez une partie, c'est l'éau plateau et 5% c'est le littoral. Et ça, ça a été discuté en 2004 lors de l'élaboration de la loi 040. 2020 et nous avons proposé la reconquête du territoire. C'est quoi la reconquête ? C'est la délocalisation des unités industrielles à risque majeur, les IRM, d'une part. Et d'autre part, c'est la délocalisation d'une urbanisation beaucoup plus humaine vers l'option, on appelle ça option au plateau. Ça, c'est en 2004 avec, c'est dans le cadre du SNAT, le Schéma national de l'aménagement du territoire. Et le président, il a demandé à le reprendre aujourd'hui. Oui, oui, oui. Le président, non seulement il a demandé à le reprendre, mais il a demandé et il a demandé à reprendre le barrage vert. Il y a eu beaucoup de conférences sur la reprise du barrage vert qui ont été organisées au niveau de l'Institut des études globales, qui dépend de l'Institut et qui dépend de la présidence. Et il y a eu des recommandations précises qui permettent de revoir même la nature des plans au niveau du barrage vert par région. Il y a 13 huilayas qui sont concernés et puis de permettre la réussite, justement, de ce barrage vert. Augmenter sa largeur, c'est le plus important parce qu'actuellement, il est de 20 kilomètres. On souhaite quand même qu'il soit élargi à 40 ou 50 kilomètres. C'est déjà pas mal. Je dirais, ça peut arrêter la désertification, c'est l'ensablement des hauts plateaux. Et puis, il y a une proposition également, un autre barrage vert. Pourquoi pas le long du pipe ? Il y a un pipe d'eau. Donc, il y a l'énergie et il y a l'eau. Donc, on peut créer un autre barrage vert. Ça crée des écosystèmes et des microclimats au niveau du désert parce que c'est notre pays. Vous savez, il y a 200 millions d'hectares. Il faut bien les gérer mais ne pas concentrer le problème depuis 2004. C'est l'inverse qui s'est produit. On s'attendait au déplacement de 5 millions de personnes vers les hauts plateaux, l'option au plateau. On s'est retrouvé avec peut-être 6 millions de personnes au niveau du littoral. Et là, on s'aperçoit que c'est des constructions, c'est une densité de construction énorme, une urbanisation très dense au niveau des grandes métropoles et au niveau de l'ensemble du territoire national. Mais ce risque climatique lié bien sûr à la sécheresse va encore accroître et aggraver la situation avec le déplacement massif des populations vers des zones du nord puisque aujourd'hui ce qui est relevé c'est que 80% de la population occupe 4% seulement du territoire. Je complète et deux tiers des installations industrielles sont situées au niveau du littoral ce qui est inacceptable et sur des zones où il y a vous parlez de l'eau où il y a de l'eau le Merja la Mitija le Hamis si je prends uniquement le centre Bebzouar je prends l'université de Bebzouar nous avons des sous-sols qui sont inondés H24 parce qu'il n'y a pas eu de drainage donc vous plantez vous mettez un plant le lendemain ça devient un arbre tellement il y a de l'eau donc c'est des zones qu'il fallait préserver à mon avis pour l'agriculture pour le stockage de l'eau et c'était l'effet inverse qui a été qui a été adopté après 2004 et voilà le résultat nous vivons actuellement une véritable crise qu'il va falloir je pense régler régler par des procédures par des mesures qui permettent de revoir un peu le stockage le captage de ces eaux et puis la distribution et le schéma d'occupation bien sûr des territoires et les terres que vous avez citées on les considère comme étant les terres arables à fort rendement agricole bien sûr aujourd'hui il y a cette question d'occupation de terrain qui risquerait encore d'accroître pour les prochaines années il faut trouver des mécanismes pour occuper tout le territoire parce qu'un territoire qui n'est pas occupé est un territoire perdu et tout le monde s'accorde à le dire absolument et le mécanisme je pense qu'il est clairement élaboré clairement identifié le président il parle de qui était dans le développement le SNAT le nouveau SNAT le schéma d'aménagement du territoire qui est en cours de finition je pense j'avais discuté avec le responsable concerné il y a quelques semaines il va passer je pense au débat et puis surtout 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 à l'élaboration des textes d'application parce que depuis 2010 il y a eu un SNAT où il y a eu 30 textes d'application qui n'ont pas été promulgués idemme pour la loi 040 idemme pour la loi de l'eau 2005 donc c'est des lois sans textes d'application donc c'est des lettres mortes si vous voulez oui mais on a eu la loi de l'eau de 2005 il y a eu le schéma national d'aménagement du territoire qui a été largement adopté lors de sa présentation en 2010 c'est un grand débat il prévoyait bien sûr de créer des pôles d'activité au niveau des territoires pour un peu valoriser ces territoires et booster l'occupation de ces territoires il y a eu également comme vous venez de l'indiquer à l'instant professeur Abdelkrim Schellroum d'autres dispositions par rapport bien sûr à l'occupation on n'a rien fait parce qu'il n'y a pas eu le texte d'application et aujourd'hui on peut y cacher nos erreurs antérieures absolument vous savez les risques ça pardonne pas ce n'est pas un jeu de dame c'est une anticipation c'est une mobilisation c'est une la participation vous savez la prévention est basée sur 5 principes fondamentaux il y a le principe de précaution et de prudence le principe de concomitance le principe de participation le principe d'introduction des techniques nouvelles et le principe de correction à la source parce qu'on fait dans les risques on utilise la méthode incrémentale c'est à dire trial and error on fait on corrige et on propose et c'est ça justement l'essence même de la quantification d'un risque et la réduction des effets de catastrophe mais ces risques majeurs aujourd'hui nouveaux qui viennent se greffer aux risques traditionnels inondations bien sûr tremblements de terre volcans bien sûr feu de forêt on parle bien sûr d'un nouveau risque lié bien sûr à la santé comme le risque pandémique qu'on a traversé il y a pratiquement de cela deux ans on n'est pas encore sortis de l'auberge et en plus voilà vous avez le risque aujourd'hui énergétique on est en train de le voir c'est la ruée pour vers le cas et bien sûr le pétrole vous avez aussi aujourd'hui le risque lié bien sûr à l'alimentation le risque alimentaire il risquerait de faire plus de ravages qu'un séisme puisque c'est des millions de personnes qui pourraient être affectées directement on l'a vu avec la pandémie du Covid-19 elle a trouvé plus que pour et faire un séisme de 7 sur l'échelle de Richter absolument absolument c'est exactement ce je dirais c'est bien dit et c'est bien vu parce que vous savez maintenant la complexification des risques est devenue telle que pour les gérer maintenant tout ce que vous venez de citer nous avons proposé au club des risques des risques majeurs la semaine passée une cyber attaque il nous faut une cyber attaque contre ces risques là c'est à dire par l'information par la sensibilisation par le travail la mise en oeuvre sur le terrain par la cartographie par la numérisation par les modèles numériques de tous les effets qui sont qui interviennent dans l'amplification des risques donc voilà ce n'est plus une affaire de région c'est à dire de terrain le terrain il va intervenir probablement à 40% mais il y a d'autres choses à faire que ce soit pour nous pour l'Europe ou pour les Etats-Unis moi je dois vous dire que l'Algérie nous ici en Algérie on est les mieux outillés en matière de texte et en matière de préparation nous travaillons sur le risque depuis les inondations de Babelweb depuis 2001 et nous avons eu pratiquement la totalité des risques depuis 2001 nous avons eu le criquet pèlerin en 2004 nous avons eu les risques technologiques des explosions gazières nous avons eu des séismes des inondations de grande ampleur des feux de forêt dévastateurs donc on est on connaît on a l'état des lieux nous savons exactement comment s'y prendre nous avons la chance d'avoir justement des institutions qui sont bien outillées dans la situation co-catastrophe c'est-à-dire la protection civile et le génie de combat de l'armée qui sont spécialisés dans les interventions c'est déjà pas mal reste un peu la prévention et la mise en place de structures adéquates pour la gestion des crises moi je parle des crises maintenant de manière générale pas des risques naturels ni des risques technologiques justement par rapport à ces crises aujourd'hui qui ont complètement muté qui sont à l'origine bien sûr provoquées par les hommes comme par exemple le risque pandémique le risque énergétique ou le risque alimentaire ces risques sont devenus aussi un enjeu de pression et de tension sur les peuples puisque nous avons vu qu'aujourd'hui avec le risque alimentaire on peut affamer des populations cela pourrait aussi générer des guerres de nouvelles formes de guerres professeur absolument et c'est ça le risque quelqu'un qui a faim il va tout faire ou qui a soif ou qui n'arrive pas à trouver de l'essence pour faire fonctionner sa petite unité mais on l'a vu aussi avec les populations qui n'arrivaient pas aussi à trouver de l'oxygène pendant la pandémie oui 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 c'était général pratiquement à travers le globe pour nous l'Algérie doit se prémunir c'est une nouvelle forme de guerre c'est la nouvelle forme puisqu'on parle aussi même de risques technologiques oui oui c'est ce qu'on appelle les cyberattaques maintenant les pays développés ils peuvent vous attaquer sur cette base là et ces risques vont générer de nouvelles formes de guerre aujourd'hui oui absolument puisqu'on a vu qu'on peut affamer des populations on arrête l'approvisionnement en gaz et en carburant il y a le problème de l'eau le conflit entre l'Egypte et l'Ethiopie et puis Israël donc c'est un gros problème il est plus que le problème nucléaire donc c'est l'eau ça peut être l'alimentaire comme vous dites ça va être l'alimentaire bon ça va être l'alimentaire le blé le colza le tournesol et tout ça donc tout ça l'Algérie à mon avis je pense que le président de la république a pris une décision dernièrement je disais qu'il veut régler le problème de tournesol ici en Algérie donc produire chez nous puisqu'on a les capacités produire puisque nous avons déjà des usines nous avons l'usine qui vient d'être inaugurée au port l'usine d'agrodiv qui produit actuellement 400 tonnes d'huile de table jour maintenant la matière première si elle est produite en Algérie triturée en Algérie on n'a plus besoin d'étrangers et même la spéculation et la rétention peuvent aussi être à l'origine de conflits de tensions dans les populations et c'est devenu des nouvelles formes de guerre auxquelles il faut faire face aujourd'hui professeur le président a pris les devants il a réuni un conseil ministériel de haut niveau qui est une excellente chose pour prendre les dispositions qui s'imposent aujourd'hui à l'égard bien sûr des spéculateurs qui veulent affamer les populations ou agiter des populations alors je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui parle aussi des risques qui sont aujourd'hui des risques classiques y a-t-il un plan de prévention des séismes en Algérie puisqu'on est passé des risques classiques naturels généré bien sûr par les séismes ou les inondations ou les glissements de terrain vers d'autres formes de risques pour le risque de prévention sismique aujourd'hui c'est vrai on est passé du classique au risque hybride maintenant c'est des risques hybrides concernant les séismes je pense que l'Algérie maintenant elle est bien outillée puisqu'on travaille sur la réglementation depuis 2003 la réglementation parasismique le seul pour le séisme la seule prévention c'est la construction parasismique en premier lieu en deuxième c'est éviter les sols lâches c'est-à-dire les sols qui sont dans des zones inondables ou bien les sols proches des ouèdes le lit majeur ou le lit mineur des ouèdes voilà ce qui ne fut pas le cas par le passé professeur malheureusement malheureusement donc si vous évitez ça toutes les simulations que nous avons faites parce que nous travaillons sur ça les gros ouvrages il n'y a absolument je dirais aucun risque d'effondrement c'est des petites fissurations ou bien des petits endommagements même pour le vieux bâti même le vieux bâti il faut passer justement on avait demandé la mise en place d'une réglementation pour le renforcement la réhabilitation du vieux bâti qui est une autre paire de manches alors on voit autre question de l'auditeur dans les zones sismiques l'implantation aussi de certains investissements qui s'avèrent être très lourds est-ce que ça ne pourrait pas dans le cas où il y aurait un séisme de provoquer par exemple des risques chimiques ou industriels on en a déjà parlé par rapport aux zones industrielles implantées en milieu urbain c'est ce que je parlais tout à l'heure je disais la reconquête du territoire national c'est-à-dire par la délocalisation de tous les IRM les IRM c'est les installations à risque majeur on l'a vu avec la raffinerie d'Albeda parfait il faudrait les déplacer aujourd'hui impérativement parce que les villes s'agrandissent absolument elles s'approchent des zones industrielles à partir du moment où il n'y a pas de pour le moment nous n'avons pas encore de séisme majeur donc il faut profiter on ne le souhaite pas on ne le souhaite pas on est au mois d'octobre oui donc on profite pour opérer à la délocalisation qui ne va pas coûter cher vous savez ça va coûter un peu d'argent mais c'est moins cher qu'une unité endommagée alors par rapport à cette question des inondations dès qu'il y a des pluies les premières pluies nous savons que nous sommes bien sûr exposés à des inondations de fortes pluies de fortes précipitations qui arrivent d'un coup est-ce qu'il faut mettre aussi en place des systèmes d'alerte et de veille puisque aujourd'hui nous avons des BMS c'est-à-dire les boutons de météo qui alertent sur l'arrivée de fortes précipitations ou alors on ne peut rien faire on ne peut rien faire parce qu'on a vu même dans certains pays développés ils ont ce type d'inondations à l'arrivée des premières pluies oui mais l'Algérie c'est un peu particulier parce qu'à chaque fois on me donne l'exemple de l'Allemagne il y a deux ans qui a été inondée c'est pas la même chose là-bas il y a de grands fleuves il y a la Tamise en Angleterre donc c'est pas là ils ont des moyens de protection il faut faire très très attention ils ont fait beaucoup de recherches là-dessus nous c'est des OED donc c'est facile à régler l'inondation c'est justement c'est le système de veille le système d'alerte il faut qu'il soit performant il faut qu'il soit à jour up to date comme on dit et puis il faut que les collectivités locales jouent leur rôle les collectivités locales ils sont en charge justement de l'aménagement du nettoyage de tout des OED des cours d'eau qui sont concernés par le débordement voilà mais nous sommes un pays qui est passé d'une situation de pays semi-aride un pays aride où il pleut de moins en moins on l'a vu ces trois dernières années c'est quasiment la sécheresse on a dû recourir en urgence un plan massif de dessalement de l'eau est-ce qu'on a par exemple des chiffres sur le volume des précipitations annuelles qui finissent à la mer parce que c'est regrettable on doit collecter chaque gout d'eau moi je vous dis que c'est 90% qui finit à la mer on vit ici on voit un peu comment ça se passe donc là justement le ministère concerné le ministère des ressources hydriques devrait normalement mettre en place un plan d'urgence en matière de captage de récupération et de stockage ces eaux de ruissellement et c'est devenu un méga ministère des équipements des grands projets et également la ressource hydrique il y a le problème justement de ces eaux c'est les barrages les barrages à 80% c'est des barrages envasés donc il y a eu des rencontres au niveau de l'INESC toujours sur la protection des barrages par les bassins et les sous-bassins versants j'espère que ces dispositions seront appliquées par le ministère de tutelle et par le ministère de l'agriculture et ça permet justement d'accroître les capacités de stockage des barrages des 85 barrages alors certes les communes ont un plan hors sec mais ne faut-il pas qu'elles soient préalablement dotées d'une cartographie des différents risques une cartographie spécifique liée au territoire et qui concerne les risques environnementaux technologiques industriels et biologiques les quatre dont on a parlé ce matin professeur il y a aujourd'hui des cadres et des universitaires au niveau des communes qui doivent être formés sur ce plan là il faut former impérativement former sur ces risques au niveau des collectivités locales il n'y a pas que ça il faut mettre en place une institution au niveau des communes un département qui est composé d'ingénieurs d'architectes de catastrophes qui savent ce que c'est qu'un risque et puis nous avons toujours demandé la mise en place justement de cette cartographie par commune qui sera affichée dans le bureau du maire du président d'APC chaque citoyen qui rentre il verra là où il habite il va connaître exactement le risque auquel il est affecté alors le plan Orsec il faut le réactualiser il faut le réactualiser le mettre à jour impérativement absolument c'est dans nos recommandations parce qu'on est sur le séisme alors qu'il y a aujourd'hui d'autres risques majeurs nous avons tous les risques maintenant on a demandé la réadaptation on fait partie du planète d'un monde voilà l'actualisation du plan Orsec vous savez il y a trois plans Orsec il y a le plan Orsec local régional et national chaque plan Orsec dépend d'un responsable bien désigné à savoir le plan local c'est le maire régional c'est le Wally et national c'est le président de la république donc tout ça doit être revu adapté adapté et puis appliqué de façon fiable alors autre question de l'auditeur professeur Abdelkali Mshelroum existe-t-il un listing détaillé des points à grand risque éventuellement avec les plans d'intervention puisqu'on a vu les inondations des premières pluies ça a touché même au lait djilel c'est-à-dire à Miskra c'est le sud maintenant mais c'est connu pour Tamaracet depuis quelques temps nous avons Béchard avec l'ouette de Béchard où il y a toujours mort d'homme il y a eu même chute de neige il y a quelques années de cela professeur Chelroum oui 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 donc les risques peuvent se produire n'importe où vous savez les inondations touchent tout le territoire national du nord à l'extrême sud d'est en ouest c'est un risque qui est global d'accord le séisme il touche le littoral d'accord oui allez-y le séisme il touche le littoral nous avons c'est bien c'est bien compartimenter les risques en Algérie c'est pour cela que je vous dis en Algérie on a une idée un peu de la gestion et comment gérer oui comment gérer si vous voulez les risques majeurs donc nous avons de l'expérience il y a beaucoup d'experts beaucoup d'experts au club des risques majeurs nous avons plus de 200 experts indépendants est-ce qualité des universitaires des seniors le risque majeur c'est les seniors madame ce n'est pas la personne qui vient de finir son doctorat ni son master 2 donc c'est les seniors qui ont l'expérience et qui ont le savoir-faire et qui ont la formation là je vous dis l'Algérie elle est bien outillée il faut mettre en place cette grande institution qu'on appelle Haut Conseil ou bien Observatoire National sous la supervision du Président de la République c'est un observatoire Conseil pour M. le Président de la République qui aura une vision claire nette et précise sur tout ce qui se passe ou va se passer sur l'ensemble du territoire national en matière de risques majeurs et qui englobe bien sûr les nouvelles formes de risques les formes hybrides les risques hybrides avec bien sûr cette question de l'auditrice qui vous dit aujourd'hui les nouvelles menaces telles que les attaques informatiques les cyberattaques ça fait partie c'est la cyberattaque tout ça pour agiter les populations et créer des troubles au niveau des états et des pays absolument les réseaux sociaux tout ça c'est compris les fake news et les mensonges etc alors réactualiser la loi on a dit gestion des crises alors réactualiser la loi c'est impératif aussi en prenant en considération ces aspects là professeur Abdelkrim Chilroum rapidement sur la question de l'auditeur oui la loi doit être réactualisée puisqu'elle a été élaborée en 2004 avec après le signe de Beaumherdez et les inondations de Babelouet donc maintenant nous avons d'autres catastrophes qui se sont produites donc il faut corriger la loi en fonction des effets des catastrophes et non pas comme ça aléatoirement bien sûr en prenant en considération les risques alimentaires les risques énergétiques et les risques pandémiques puisque nous les vivons aujourd'hui alors sur la question justement de ce manque de pluie-veumetrie est-ce qu'il faut intégrer le phénomène de sécheresse comme étant un phénomène c'est à dire à risque puisque ce qu'on constate c'est qu'il n'est pas considéré comme étant un risque climatique la sécheresse dans notre pays et on ne rembourse pas quand il y a des cas de sinistres sauf l'Etat c'est à dire je parle des assureurs les assurances il faut les revoir parce que là on est en train de discuter avec le PDG de la CNMA pour justement il y a une réunion algéro-africaine pour intégrer la sécheresse pour intégrer la sécheresse et la désertification et l'ensablement parce que ça c'est 90% de notre territoire alors pour aujourd'hui par exemple professeur Abdelkrim Schellrond pour éviter bien sûr que ces pandémies ne prennent de l'ampleur il faut se mettre à jour de façon régulière et continuelle l'informatisation c'est un outil qui permet aussi de sensibiliser les citoyens sur ces risques absolument c'est le sous-bassement parce qu'on ne sait pas comment nous comporter dans le cas où on serait affecté par une crise alimentaire dès qu'il y a la rarification d'un produit c'est la ruée vers les marchés c'est justement l'information la sensibilisation et comme vous venez de dire la numérisation de chaque risque de chaque étape à chaque étape il faut numériser il faut que le citoyen trouve sur son écran les solutions et les comportements et les comportements à adopter voilà il faut l'enseigner au niveau des écoles changer aussi notre régime alimentaire éventuel dans tous les cycles les cycles pratiquement le primaire à l'école le lycée et l'université professeur Abdelké Michel Roux merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et bon week-end